Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. On regarde les différentes articulations de ce journal. Le Premier ministre Patrick Hachy a procédé samedi au lancement de l'édition 2022 du Massa. Le chef de gouvernement a invité les artistes à s'inscrire dans l'innovation afin de vulgariser leurs œuvres et la culture dans sa généralité. La foire au créateur va durer une semaine. Le ministre gouverneur du district autonome du Ourobar, Moussa Dosso, a été investi samedi. La cérémonie s'est déroulée à la place de la République de Seguela, dans le centre-ouest du pays. C'était en présence d'autorités politiques, administratives et sociales des régions du Ourodougou, du Beret et du Bafing. Et puis au Burkina Faso, un gouvernement de transition de 25 membres prévu par la charte constitutionnelle a été formé samedi soir à Ouagadougou. Il intervient deux jours après la désignation du Premier ministre Albert Ouidraogo. Et c'est parti pour la douzième édition du Massa, le marché des arts, du spectacle à d'Abidjan, les industries culturelles et créatives, le défi de contenu. C'est le thème de ce rendez-vous hautement culturel et artistique. A l'occasion, le Premier ministre a encouragé les artistes à s'inscrire dans l'innovation, notamment celle de la transformation digitale. Voilà, retour sur le temps fort de la cérémonie d'ouverture avec Alexis Ouidraogo. Du son, de la danse, de la couleur. Ce samedi, au palais de la culture de Trècheville, Abidjan devient la capitale africaine du monde des arts. Le Massa 2022, c'est plus de 182 spectacles, 98 groupes venus de 26 pays. Tous les spectacles du Massa in et du Massa off sont totalement gratuits. Par conséquent, le public est invité à investir tous les lieux des spectacles. Pour le ministre de la Culture, cette douzième édition est l'occasion de réaffirmer l'existence d'une économie créative, la possibilité de faire des exploits et de répondre aux besoins de la jeunesse. Le thème du Massa 2022, les industries culturelles et créatives, le défi des contenus. est un appel à la professionnalisation des métiers des arts et une invitation à nourrir notre imaginaire des richesses de notre patrimoine culturel. Le Massa est aussi un espace économique. En effet, dans le contexte nouveau, marqué par la puissante polarisation des réseaux sociaux, les scènes transcendent l'espace et le temps. Je ne doute donc pas qu'ici, des carrières prendront forme. Les acheteurs et les créateurs qui se rencontreront à cette occasion signeront assurément un bail pour le plus grand bonheur des seconds. Tel est notre espoir pour la communauté des artistes africains. Président, cette rencontre, le Premier ministre salue cet événement, aujourd'hui vitrine de créativité et d'opportunité. Patrick Hachy invite les artistes à prendre conscience de la richesse du secteur des arts à l'heure du numérique. Il nous faut prendre conscience de ce joyau, le protéger, le chérir, l'aider à grandir encore, encourager nos talents, nos artistes, former nos professionnels, faire grandir nos artistes en herbe, placer la culture comme une pierre angulaire du nouveau destin de l'Afrique pour le siècle qui vient. Un destin de modèle et d'inspiration pour le reste du monde. Rappelons les efforts du gouvernement à promouvoir le secteur. Patrick Hachy reconnaît que beaucoup reste à faire. Sur ce sujet, plus qu'encore que sur d'autres, les soutiens bilatéraux et multilatéraux, mais surtout les investissements d'acteurs privés experts de ce secteur industriel permettront un développement puissant et durable du monde des arts et de la culture en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Chers partenaires au développement, chers investisseurs, vous avez entendu mon message. Osez, venez, nous vous attendons. Nos artistes vous attendent pour inventer et écrire de formidables histoires artistiques en Côte d'Ivoire pour l'Afrique et le monde entier. Cette personnalité du monde culturel ivoirien a été au cours de cette cérémonie d'ouverture et levée dans l'onde nationale. Le Massa, lui, refermera ses portes le 12 mars prochain. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, celles qui ont précédé le Massa, le Marché des Arts, du spectacle à Dabidjan a démarré samedi au Palais de la Culture de Trècheville. Une cérémonie d'ouverture riche en son et en lumière avec le groupe Magic System. Comme ils savent si bien le faire, les magiciens ont fait chanter et danser, le public venu nombreux pour la circonstance. Et pour continuer à parler du Massa, la ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle était ce soir l'invité de la rédaction de RTI 1 avec Marie-Laure Ngouran, Arlette Badou Nguessan est revenue sur les innovations 2022 du Massa. Voici un extrait de son passage. L'enjeu pour moi réside principalement dans la volonté du chef de l'État de relancer à travers ce Massa des activités culturelles et surtout de donner espoir aux artistes de Côte d'Ivoire qui ont été impactés par le contexte de la COVID-19 et ensuite de pouvoir enclencher le processus d'industrialisation voulu par le chef de l'État en insistant sur la formation et surtout en introduisant le facteur digitalisation dans notre patrimoine culturel. Nous sommes allés pour ce Massa principalement sur l'existant mais l'innovation majeure c'est la formation, d'insister vraiment sur la formation pour que nos artistes puissent intégrer dans leur façon de faire, dans leur création, le volet digitalisation comme le Premier ministre l'a dit hier parce qu'avec la situation de COVID-19, il nous faut changer de paradigme, de manière de faire et surtout en plus de l'exercice classique des activités culturelles, il va falloir maintenant intégrer ce volet digitalisation pour être professionnel et surtout vendre convenablement les produits culturels. Je voudrais encore insister pour dire que tous les spectacles, tous les 200 spectacles sont gratuits et nous avons pris des dispositions au niveau du transport pour acheminer les publics sur les différents sites et aussi nous avons misé sur les dispositions sanitaires, les dispositions sécuritaires pour rassurer tous ces publics qui vont déferler vers ces sites-là et je pense que... La fête sera belle. La fête sera belle. Faisons à présent un petit tour hors de la Côte d'Ivoire avec le président du Sénat qui est en mission à Rabat. Au Maroc, Jeannot Aoussoukouadio participe à la 11e conférence de l'ACK, l'association des Sénats, Choura, des conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe. Le patron de la chambre haute du Parlement a été reçu en audience par le président de l'ACK. On fait le point de la rencontre avec Hermoine Guivet, envoyé spécial au Maroc. Une audience au cours de laquelle les deux parties ivoiriennes et marocaines ont réaffirmé les liens historiques qui lient leurs deux pays, saluant d'eux-mêmes l'excellente santé de leurs relations actuelles. Nous avons profité de cette occasion pour renforcer la coopération ivoirou-marocaine à travers la signature d'une convention de partenariat entre le Sénat marocain et le Sénat de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je dirais qu'elle connaît sa grande splendeur avec Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattra, la coopération de sa splendeur totale. En 2015, au titre des investissements directs étrangers, le Maroc était numéro un, le premier partenaire de Côte d'Ivoire en termes d'investissements étrangers. Nous voulons saluer cette coopération et nous, les deux chambres du Sénat marocain et du Sénat ivoirien, nous allons travailler ensemble pour faire tomber le maximum de barrières afin que nous passions à une autre phase, à une phase d'intégration entre le peuple marocain et le peuple de Côte d'Ivoire. Un accord de partenariat entre nos deux Sénats et nous espérons bien que nous réalisons les actes de cet accord, premièrement, dans le but de renforcer ces relations et que ce soit des relations entre peuples aussi et que ce soit aussi des relations qui auront un impact positif sur le développement économique et social entre les deux pays. Chers frères, soyez toujours la bienvenue au Maroc. Cet accord prévoit la mise en œuvre d'un programme visant à encourager l'échange d'expériences et de savoir-faire en matière juridique, de procédures législatives, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Un geste qui témoigne à nouveau de la volonté des parlements ivoiriens et marocains a travaillé main dans la main. C'est dans exactement 48 heures que le monde entier va célébrer le 8 mars la Journée internationale de la femme. En Côte d'Ivoire, c'est la commune de Kumasi qui va abriter la cérémonie officielle. Mais avant, un panel de haut niveau s'est tenu dans la commune du Plateau. Autre fait marquant, la signature d'une convention de 3 milliards de francs CIFA entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et un établissement bancaire de la place. Alexis Ouedraogo. Une convention de 3 milliards de francs CFA entre un groupe bancaire et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Objectif, accompagner les femmes dans leur combat pour un avenir durable. Notre présence à vos côtés traduit la volonté manifeste d'oeuvrer conjointement avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour une coopération exemplaire dans tous les domaines et particulièrement celui du développement et de l'appui financier. Ce samedi, au plateau, en marge de la journée internationale de la femme, un panel de haut niveau s'est tenu autour du thème égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Dans l'autonomisation de la femme, il faut mettre plus d'accent sur les opportunités qui existent ou qui sont données par cette lutte contre les changements climatiques. L'Union européenne, pendant les dernières années, a investi en Côte d'Ivoire à peu près 40 milliards francs CFA. À partir de 2022, on a un projet, un grand projet sur la formation professionnelle pour à peu près 6 milliards francs CFA. Pour Nassé Nébatoré, les défis du changement climatique obligent une action vigoureuse du gouvernement, surtout à l'endroit des femmes. Le gouvernement est résolument engagé dans la mise en œuvre des initiatives en mettant l'accent sur le financement de solutions climatiques équitables pour les sexes en vue de renforcer le leadership des femmes dans l'économie verte et leur résilience face aux impacts et aux catastrophes climatiques. La rencontre s'est enrichie de l'intervention de plusieurs panélistes sur les problématiques du changement climatique. On continue avec la journée internationale de la femme qui se tiendra mardi prochain. La question des acquis professionnels était au cœur des échanges entre Hamza Diaby et la directrice de l'entrepreneuriat féminin au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'était ce dimanche. Félicité Couton que je vous propose d'écouter. L'objectif de cette célébration c'est progressivement d'évaluer les avancées, les efforts qui sont réalisés par les différents pays, les États pour faire en sorte que les droits des femmes soient de plus en plus réalisés et que les inégalités de ce fait puissent s'estomper pour permettre un développement harmonieux et une justice sociale. La plupart des droits sont suffisamment respectés, je ne dirais pas entièrement respectés. je ne peux pas dire que ça va tout à fait parce que j'espère, j'attends mieux que cela. Mais aujourd'hui nous constatons qu'avec la politique de l'école obligatoire, les petites filles ont accès à l'école. Beaucoup plus d'opportunités sont offertes aux femmes pour réaliser leurs droits et tous les droits. Il ne peut pas y avoir de développement durable, vous convenez avec moi, si les conditions de vie sociale ne sont pas améliorées. Les conditions d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, d'accès à l'eau, toutes ces choses inhérentes à la vie, si ces conditions sociales ne sont pas réalisées, il ne peut pas avoir de développement qui est un début de durabilité. Il faut également prendre en compte la nécessité de garantir la paix sociale. Et la femme doit être un élément, un acteur principal de la recherche, de la paix, de la cohésion. Elle doit être impliquée au même titre que l'homme dans les aspects de recherche. Et le volet environnemental ? Du point de vue de l'environnement, c'est notre berceau à tous l'environnement. Nous y baignons, nous y vivons, nous profitons de ces ressources. Et si nous ne préservons pas ces ressources et que nous les gaspillons, nous arriverons progressivement à ce que les générations futures n'aient plus rien dans lesquelles baigner et tirer profit de ceux dont nous tirons profit aujourd'hui. Donc, il est important que les aspects de biodiversité soient préservés, les aspects de changement climatique soient amorcés pour que la population dans son ensemble puisse vivre dans un monde qui soit agréable à vivre. Il faut bien créer la richesse, mais il faut que les hommes, au même titre que les femmes, puissent à la fois créer, mais aussi tirer profit de ces richesses. Il faut veiller à ce qu'une répartition égalitaire des richesses soit assurée dans le monde et par tous. Je vous le disais en ouverture de cette tranche d'information à la place de la République de Séguéla, le ministre gouverneur du district autonome du Ouroba a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. En présence du président de l'Assemblée nationale par intérim, Adama Biktogo, Moussa Dosso s'est engagé à travailler pour le rayonnement du district dont il a désormais la charge. Abou Sanogo. Ambiance des grands jours à la place de la République de Séguéla, capitale du Ourodougou. Forte mobilisation de populations du district autonome du Ouroba regroupant les régions du Ourodougou, du Béry et du Bafing. Ces populations sont venues dans leur diversité pour un seul mobile. Participer à l'investiture du ministre gouverneur du district autonome du Ouroba, Moussa Dosso. Une mobilisation qui témoigne de leur soif au développement et de leur soutien au président de la République Alassane Ouattara. Et c'est en présence du président de l'Assemblée nationale par intérim Adam Abik-Togo et des élus et cadres des trois régions que Moussa Dosso a été officiellement installé dans le fourteu du ministre gouverneur du district autonome du Ouroba. Moussa Dosso témoigne sa gratitude et sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour les projets réalisés au profit du district autonome du Ouroba dont certains sont en chantier. Il entend pour cela mener des actions concrètes au profit des populations. Il s'agira pour nous de mener de façon diligente des actions concrètes au profit de nos populations en matière d'eau, en pompe hydraulique, améliorer les villages qui en sont dépourvus afin de rendre l'accès de l'eau potable à tous, doter nos hôpitaux régionaux d'équipements modernes et élargir et élargir les plateaux techniques avec les spécialités non existantes actuellement qui obligent nos populations à faire le déplacement jusqu'à Boaké et au mieux à Abidjan. Créer des lycées d'excellence dans nos trois régions et une université de districts capable de renforcer la qualité de l'éducation dans notre zone in fine. Adama Biktogo et le ministre Moussa Sanogo ont appelé à l'union des cadres élus, fils et filles des trois régions qui composent le Woruba autour du ministre gouverneur Moussa Dossou. Vous avez la même culture, vous avez la même langue, vous avez la même histoire et cette force vous devez la transformer. Ce qui est simple c'est l'union. Les fils, l'union des filles du Woruba Les deux filles de notre district sont nombreux et c'est pour cela que nous voulons saluer la vision du président de la République car à travers les districts autonomes c'est une spécialisation et une accélération du développement de nos districts qui doit s'opérer. Moussa Dossou ministre gouverneur du district autonome du Woruba nommé le 18 juin 2021 travaillera avec deux vice-ministres gouverneurs à savoir Mamadou Diomondi et Ibrahim Bakayoko. Toujours au micro d'Abu Sanogo en écoute maintenant quelques réactions recueillies à la fin de la cérémonie. Nous souhaitons qu'il soit celui-même qui puisse mobiliser toutes les ressources humaines et naturelles du Woruba pour le développement de notre région. Aujourd'hui c'est une véritable renaissance avec la mise à disposition des populations de projets d'infrastructures en matière d'eau en matière d'éducation en matière de santé toutes choses qui aujourd'hui contribuent à améliorer les conditions de vie des populations. Notre région le Woruba a beaucoup de potentialité et nous il faut nous donner la main pour enclencher le développement du Woruba autour du ministre gouverneur. Notre devoir en tant que cadre c'est d'être rassemblés autour de lui et de l'accompagner en vue de la réussite de sa mission. Il nous appartient en tant que fils et filles du Woruba de soutenir le ministre gouverneur et de façon concertée pour donc amener au développement de notre district. Le chef de l'État vient de mettre à notre disposition un grand outil de développement pour le Woruba. dans ce sens que nos cultures et nos richesses naturelles dorénavant pourront être valorisées. Nous n'avons aucun doute que tout ce qui est attendu par les populations et qui est prévu et qui a été promis par le président de la République connaîtra un coup d'accélérateur. Nous en appelons à l'unité de tous les fils et filles d'Ondi-Oroba pour que nous puissions en tout cas relever ce défi et faire en sorte que notre district puisse trouver le chemin de l'émergence. On est confiant qu'avec lui on pourra mettre ensemble un certain nombre de projets pour le développement socio-économique du district d'Oroba. Le seul médicament le seul comprimé pour réussir ça il faut qu'on se mette ensemble pour accompagner le ministre. Tant qu'il a besoin de nous nous sommes là même s'il n'a pas besoin de nous nous ferons tout pour lui montrer nos projets pour lui montrer que nous sommes actifs dans le développement de notre district. aux uns et aux autres de se mobiliser auprès du ministre pour pouvoir l'accompagner dans sa tâche. L'investissement du ministre gouverneur démontre qu'aujourd'hui le président Alassane Ouattra pense au district d'Oroba et sur la question du développement nous la jeunesse du district d'Oroba nous sommes prêts à accompagner le ministre gouverneur. Nous souhaitons bonne chance surtout bon vent et nous l'accompagner aussi vraiment pour cette nous sommes pas si faciles. Ça va plus rapprocher les cadres des trois régions d'Oroba et vraiment nous saluons cette initiative du président Alassane Ouattra. On change de sujet pour s'intéresser maintenant à la santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 6 mars 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 508 échantillons prélevés soit 0,4% de cas positifs 69 guéris et 0 décès. A la date du 6 mars la Côte d'Ivoire compte donc 81 556 cas confirmés dont 80 383 personnes guéries 795 décès et 369 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 431 243. Le 5 mars 17 978 doses de vaccins ont été administrées soit un total de 10 333 767 doses du 1er mars 2021 le 5 mars 2022. Le ministre de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés et rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Le rideau est tombé sur l'édition 2022 du Salon internationale de l'agriculture de Paris. Malgré la crise sanitaire et quelques appréhensions, il y a eu de l'engouement. De son côté, le ministre Kobena Kouassi-Jumani a jugé satisfaisant la participation de la Côte d'Ivoire et une participation qui s'est soldée par plusieurs partenariats noués et des annonces d'investissement dans le secteur agricole national. On regarde le compte-rendu de notre envoyé spécial Cheikh Abouakar Kone. Le Salon international de l'agriculture de Paris s'est fini. Une 58e édition placée sous le signe des retrouvailles après le rendez-vous manqué de 2021. Les restrictions sanitaires dues à la Covid-19 n'ont pas entaché la mobilisation des passionnés de l'agriculture venue des quatre coins du monde. Quant à la Côte d'Ivoire, la tradition a été respectée. Le pays a présenté l'un des plus grands et beaux stands de son pavillon. Plus d'une trentaine de conférences et panels sur la déforestation, la durabilité et la transformation des produits agricoles a été organisée en présence d'acteurs et d'investisseurs intéressés de contribuer au développement de l'agriculture ivoirienne. Vu les informations qui nous parviennent, et au regard de ce qui nous entoure, nous disons que nous avons fait un grand salon avec des stands appropriés et où des produits made in Côte d'Ivoire ont été exposés et nous en sommes vraiment fiers, fiers de savoir que la Côte d'Ivoire a été dignement représentée. Grâce donc à son excellence, M. Alassane Ouantara, au premier ministre, nous avons pu avoir des moyens pour pouvoir faire ce salon. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous ayons une économie structurelle basée sur la notion de transformation, sur la notion de conservation. Dans l'ensemble, la 58e édition du SIA de Paris est un pari réussi de la participation de la Côte d'Ivoire qui démontre ainsi toute sa place dans l'agriculture mondiale. Merci. Chacune et bon retour à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Kandia Kamara était à l'Institut national polytechnique Félix Faudboigny de Yamsoukro, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora à Marainé, la 9e édition du championnat inter-école de ce pôle d'excellence. Elle a surtout salué l'intérêt de ses futurs ingénieurs au sport. Kader Sogodougo. Le ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarassouba sur un terrain de handball transformant un pénalty donne ainsi le coup d'envoi des finales de la 9e édition du championnat inter-école de l'Institut national polytechnique Félix Oufouette-Boigny de Yamsoukro. Le sport pour la cohésion est une saine émulation entre étudiants de cette prestigieuse école d'ingénieurs. Son directeur général Moussa Kader Diaby en présence de la ministre d'État ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora Kandia Kamara a su planter le décor. Dans une école aussi prestigieuse que l'IMPHV démontrait que nous pouvons allier sport et études et cette 9e édition placée également sous le thème du sport et de la digitalisation montre également que le sport ne peut pas être déconnecté des objectifs de développement. athlétisme, volleyball, basketball, handball, football, etc. La dizaine d'écoles que comporte l'INPHB avait pour parrain sportif Bonaventure Kalou, ancien international de la sec Mimosa et des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion de saluer vivement cette initiative pour avoir intégré dans votre système de formation le sport qui reste un véritable facteur de cohésion et de rassauté. Des étudiants brillants et assidus au cours, bons également au sport. Kandia Kamara n'est pas passé par quatre chemins pour féliciter l'initiative de la direction générale de l'INPHB. Le sport vous aidera à pratiquer la vie en société. Il favorise en effet la cohésion entre les acteurs, le respect de l'autre, l'humilité face à l'effort, le dépassement de soi, le courage et aussi la passion du bien et du bon. La présente cérémonie est bien plus subtile. Elle est nécessaire voire indispensable pour vous, chers étudiants. Des écoles comme l'ESI, la CPGE ou encore les STP ont raflé de nombreux trophées. Un défilé des participants au nombre desquels des pays comme la Guinée, le Burkina Faso et le Congo qui ont des étudiants à l'INPHB a été très appréciés à la clôture de ce championnat. Dans le département de Wango-Lodougou, un conflit foncier a fait sept morts et plusieurs blessés. On note aussi d'importants dégâts matériels dépêchés sur place du ministre d'État. ministre de la Défense par ailleurs, président du conseil régional de Chologo a rencontré les différentes parties des Nébirahima Ouattara, les a appelés au calme. Kouadjou Kwame. Devant les autorités coutumières, religieuses, administratives, politiques, militaires, cadres et élus de la région du Chologo, le préfet de Wango-Lodougou a situé le contexte de ces affrontements. Il s'agit d'un conflit foncier jusqu'à la contenue entre les villages de Soloné, sous préfecture de Diawala et Norgo 1, sous préfecture de Nile. Conflit qui a atteint son paroxysme suite à l'exploitation d'une carrière soldée par des morts, des blessés et d'importants dégâts matériels. Le ministre de la Défense d'un ton ferme a festigé ses comportements et indiqué que les auteurs seront traduits devant les juridictions compétentes. Il faut qu'on arrête. Si vous voulez vous retrouver en prison, continuez à faire ce que vous avez commencé à faire. On ne va plus laisser se perpétuer ce genre de comportement. et toute personne qui va aller à l'encontre des décisions d'administration sera à Porte-à-Faut et va se faire arrêter et se faire emprisonner. Le général des cols d'Arbet Touré-Apalo a embouché la même trompette soulignant que face à l'incivisme et au mépris des règles qui régissent la vie en société, des dispositions sécuritaires seront prises pour faire barrage au désordre. Même sans les cloches pour le ministre Aldama Diawara qui a appelé les populations de la région à être des vecteurs de paix, de cohésion sociale et de développement. Message qui véhiculent les premiers magistrats des communes de Nielé et de Diawala à leurs administrés. Nous sommes tous parents, nous sommes tous fils du canton de Nielé et nous avons trouvé des solutions plus cordiales, plus souples pour régler nos divergences. Ils en existeront, mais on doit comprendre qu'il y a toujours des voies pour régler ces divergences. Diawala et Nielé et même Nabengé, ce sont des frères qui ont installé ces villages. Donc je ne vois pas quelle que soit la raison qu'on puisse en arriver à cette situation. Donc aujourd'hui, nous les appelons au calme et surtout dorénavant, quel que soit ce qui les opposera, qu'on puisse prôner le dialogue. Pour une paix durable dans la région, les autorités coutumières souhaitent le redécoupage administratif des terroirs. Quant aux autorités administratives, le désarmement des détenteurs illégaux d'armes à feu, la création des comités d'éveil, l'ouverture des brigades des jeunes arméniens de Nile et de Djawala et l'indemnisation des victimes. Et la commune d'Abobo se souvient d'Ameda Bakayoko un an après sa disparition. Une prière, une cérémonie de prière écuménique s'est déroulée ce dimanche sur l'esplanade de la mairie de la commune dont il était aussi le premier magistrat des guides religieux en présence du maire de la commune Kandia Kamara de sa famille biologique, politique et du gouvernement ont prié pour le repos de son âme. L'Ogoretti, Alexis Maitra-Rogo. Lecture du Coran et prière pour le repos de l'âme de l'ancien premier ministre Amed Bakayoko. Pour la première année de l'anniversaire de son décès, les guides religieux chrétiens et musulmans ont prié en sa mémoire. C'est une nécessité dans l'islam c'est une demande c'est une instruction de Dieu et de son messager Mohamed que lorsque nous perdons des êtres chers des croyants que nous puissions prier pour eux faire des sacrifices pour eux parce que là où ils sont ils ne peuvent plus prier pour eux-mêmes ils ne peuvent plus faire des sacrifices. Il était bon Amed Bakayoko il a marqué les cœurs et les esprits même les enfants continuent de se souvenir de lui pour un tel homme dans l'esprit des Ivoiriens il n'est pas mort il est vie par le créateur notre seigneur. En présence et membre de sa famille biologique politique et du gouvernement le maire de la commune d'Abobo Kandia Kamara a rendu hommage à Amed Bakayoko l'homme du peuple. En parlant d'Amed Bakayoko nous avons une pensée aussi pour sa famille nous prions Dieu afin qu'il les fortifie afin qu'il leur donne la force de continuer de supporter cette épreuve extrêmement difficile que Dieu le tout puissant exauce toutes les prières et toutes les bénédictions qui ont été faites pour le repos de l'âme de notre frère El-Haj Amed Bakayoko Avec elle sa formation politique le RHDP Cette cérémonie écuménique montre encore l'homme Amed l'homme du rassemblement l'homme qui a su intégrer en lui toutes les différences et je voudrais au nom du parti au nom du président du parti au nom de tous les cadres du parti lui dire encore une fois de plus et dire à sa famille qu'Amed reste dans nos cœurs L'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021 il aurait eu 57 ans cette année Dans l'actualité hors de chez nous au Burkina Faso au moins de 48 heures après sa nomination le premier ministre Albert Ouidraogo a rendu publique la liste de son équipe de 25 ministres Certaines personnalités du régime déchier de Roque marque Christian Caboret signe leur retour mais on y retrouve aussi de nouveaux visages 6 femmes figurent parmi les 25 personnalités choisies pour conduire ce gouvernement de la transition Et sans transition aucune on y va maintenant pour le 7 sur 7 le tour de l'actualité dans le monde avec cette sélection d'Alexis Ouidraogo En France le masque n'est plus obligatoire dans les musées cinémas restaurants un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires alors que la maladie décroît fortement le masque restera toutefois obligatoire dans les transports où le pass lui est exigé Au Burkina Faso une charte constitutionnelle de la transition signée mardi par le chef de la junte au pouvoir fixe à 36 mois la période de transition avant de nouvelles élections où le président ne sera pas éligible Près de 2500 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont tenté mercredi de franchir la haute clôture protégeant l'enclave espagnole de Melilla située au nord du Maroc Environ 500 d'entre eux y seraient parvenus à indiquer ce mercredi la préfecture Autre actualité de cette journée le décès de Jean-Pierre Pernault ancien présentateur vedette du trésor de TF1 des suites d'un cancer du poumon Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a désigné jeudi son premier ministre Albert Ouidraogo un technocrate bien connu du public et docteur en économie Il a enseigné durant plusieurs années à l'université de Ouagadougou Un camp de l'armée malienne dans le sens du pays a été frappé vendredi par une attaque Le bilan fait état de 27 soldats tués et 47 terroristes neutralisés Deux jours de deuil national ont été décrétés La Corée du Nord a annoncé ce dimanche avoir procédé à un nouvel essai important en vue du développement d'un satellite de reconnaissance Avec ce test l'ANADA estime la fiabilité de transmission des données du système de réception de satellites ainsi que son système de commande de divers systèmes de contrôle au sol Le président ukrainien Vlodmyr Zelensky a annoncé ce dimanche cette entretenue une nouvelle fois au téléphone avec son homologue américain Joe Biden Les deux dirigeants ont notamment évoqué les sanctions contre la Russie et le soutien financier des Etats-Unis Et il est temps pour moi de vous quitter et de vous souhaiter une très belle nuit Merci de nous avoir suivis Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada